Vous êtes sur RTL. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévenir de façon absolue tous les actes violents, surtout quand un détenu se tient à carreau, comme c'était le cas. Ou il y a, dans cet établissement ultra-sécurisé que vous devez connaître, ancienne garde des Sceaux, un défaut évident de sécurité ? Moi, tout d'abord, je voudrais apporter tout mon soutien et toute ma solidarité à l'administration pénitentiaire, qui fait un travail essentiel pour notre sécurité et dont on ne mesure pas la pénibilité et la dangerosité. Sur la radicalisation, c'est un vrai sujet en prison. Moi, je l'ai toujours dit, la radicalisation, pour l'essentiel, elle se fait par le net et en prison. Et on le voit dans ce cas particulier. Mais la radicalisation en France, moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, et on me l'a reproché, et les médias me l'ont reproché, parce qu'on m'a dit que je stigmatisais. Je commençais à mettre des programmes de lutte contre la radicalisation en prison, et on m'a reproché de stigmatiser les détenus. Non, c'est une réalité. Il faut arrêter d'être angélique sur ces sujets. C'est une réalité. Il faut une politique pénale sur la radicalisation, et notamment la radicalisation en prison. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se passe ? On met des dispositifs pour lutter contre la radicalisation, des expérimentations. On traite les détenus en fonction de certains cas. Non, il faut mettre en place une politique pénale claire, avec des prises en charge claires, pour les détenus radicalisés. J'en ai discuté avec Nicole Belloubet. Pour vous, la priorité, c'est de déradicaliser. Donc, on peut d'abord déradicaliser des détenus qui le sont. Justement, je vais vous dire, le détenu radicalisé, et j'en ai rencontré de nombreux. Je suis allée discuter avec eux, j'en ai rencontré en détention. Vous savez que leur nombre a fortement augmenté en prison. Très fortement. J'en ai rencontré d'ailleurs à Fresnes. Moi, je ne crois pas à la déradicalisation. Je n'y crois pas. Et donc, c'est un sujet extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe de tout ? On instaure une étanchéité absolue ? Sans doute pour certains. Sans doute pour certains. Il faudra le faire. Et pour d'autres, il faudra mettre en place des prises en charge dédiées. Vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez quand la question de la pédophilie est arrivée, et qu'on ne savait pas traiter ces détenus en prison ? Et pourquoi ? Parce qu'ils se tiennent très bien, et quand ils sortent, ils récidivent. Et à un moment donné, on a mis en place des dispositifs qui, aujourd'hui, peuvent s'avérer efficaces. La radicalisation, c'est un sujet trop grave pour qu'on n'y peine pas les moyens et une politique pénale adaptée. Mais vous dites à la fois, pardon, je voudrais juste lever cette apparente contradiction. On ne peut pas, je vais y arriver, déradicaliser des détenus qui sont radicalisés, mais il faut absolument une politique pénale de déradicalisation. Non, vous dites de sécurisation. Non, je crois. Oui, bien sûr. Je crois à la prévention de la radicalisation. Vous pouvez prévenir la radicalisation. Prévenir, d'ailleurs, l'administration pénitentiaire, sur le renseignement pénitentiaire, ils commencent à connaître les clés du processus de radicalisation. Donc on peut prévenir la radicalisation, mais pour ceux qui sont radicalisés, il faut prendre des mesures très claires les concernant. Vous savez, quand je mets en place la rétention de sûreté, qui m'a été contestée, que la gauche voulait supprimer, la rétention de sûreté, c'est de pouvoir ne pas remettre en liberté des détenus qui sont considérés encore comme dangereux. Ces détenus radicalisés, si nous les remettons en liberté demain, et c'est la situation pour la plupart d'entre eux, ce sont des bombes à retardement. Encore un mot, la compagne de ce détenu aurait apporté le couteau en céramique qui ne sonne pas sous les portiques de détection. On le découvre. On n'a pas le droit de faire des fouilles au corps sur les personnes extérieures, ce qu'explique un gardien syndiqué de l'UFAP. Vous connaissez cette règle ? On n'a pas le droit de faire des fouilles au corps pour les personnes qui viennent de l'extérieur ? Non, on a le droit de faire des fouilles. Elles sont allégées. On ne peut pas faire des fouilles détaillées. Je connais bien le sujet. Donc on ne peut pas faire des palpations très précises. Parce que la France, rappelez-vous, moi j'ai été aux côtés de l'administration pénitentiaire, la France a été plusieurs fois condamnée, y compris pour les fouilles à corps pour les détenus. Condamnée par l'Europe ? Oui, bien sûr. Elle a été condamnée. Et nous avons été dans l'obligation d'alléger les dispositifs de fouilles. Moi j'étais favorable à ce qu'on maintienne les dispositifs de fouilles. Donc il y a une règle européenne qui empêche ça ? Non, parce que c'est lié en raison des condamnations. Nous les avons allégées, mais nous ne les avons pas supprimées. Il y a des pays qui les ont supprimées, on a été attaqués là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait revoir les règles de fouilles pour les détenus, pour les détenus, c'est important de le rappeler, mais aussi pour les personnes qui accompagnent. Ce sont des sujets d'ailleurs, puisque j'en ai parlé avec Nicole Belloubet, sur lequel elle est. Ce sont des sujets trop graves pour notre sécurité, dont il faut effectivement prendre en compte. C'est un sujet important au niveau national, mais vous savez que c'est un sujet européen important, puisque moi j'ai été en charge de ces questions au Parlement européen, et j'ai fait adopter des mesures très claires, très importantes, au niveau européen, que la France pourrait mettre en œuvre dès qu'elle le souhaite. Ces mesures ont été adoptées au niveau européen. Pourquoi vous renoncez aux élections européennes, Rachida Detti ? Parce que quand Laurent Wauquiez m'a proposé d'être sixième sur la liste... Ça c'était à qui il devait l'annoncer aujourd'hui ? Oui, nous avons eu une discussion la semaine dernière, il m'a proposé d'être en position éligible, comme d'ailleurs un certain nombre de sortants, et il m'a proposé d'être sixième. Donc en position éligible, j'étais confrontée à un choix. Et c'est vrai que j'ai choisi mon mandat de maire et j'ai choisi Paris. Et donc aujourd'hui mon choix est très clair, parce qu'en politique, c'est comme dans ces combats, à un moment donné il faut faire des choix, il faut de la cohérence et de la clarté. J'ai choisi cette cohérence et cette clarté de choisir mon mandat de maire. D'ailleurs je l'ai toujours dit, y compris avant trentaine, lorsque j'ai été élu maire du septième arrondissement et j'étais garde des Sceaux, j'ai éprouvé une très grande émotion à avoir été élu maire, beaucoup plus que d'avoir été nommée garde des Sceaux. Donc votre motivation première, c'est qu'on ne court pas de lièvre bien, correctement, à la fois... Dites-moi, c'est nouveau quand même, chez vous, c'est nouveau comme conviction ? C'est-à-dire ? Parce que vous êtes députée européenne et maire du septième arrondissement. Le cumul des mandats, c'est effectivement de dire que certains cumulaient beaucoup plus de mandats que ceux-là. Ça a été supprimé aussi par démagogie. Parce que souvent, pour les Français, on donnait le sentiment que cumuler des mandats, c'est cumuler des indemnités ou des salaires ou des revenus. Ce qui n'était pas le cas. Moi, par exemple, j'étais rémunérée comme députée européenne, mais pas comme maire d'arrondissement. Et donc, ça aussi, ça concourt à la défiance vis-à-vis des politiques. Aujourd'hui, j'ai un choix à faire. Je l'ai fait. J'ai choisi ma mairie et j'ai choisi Paris. Mais alors, on a du mal à comprendre pourquoi vous vous êtes quand même battue. En tout cas, vous la vouliez, cette place, sur la liste européenne. Vous l'avez dit. Donc, c'était du bluff ? Non, pas du tout. Je me suis battue auprès de qui ? Et je l'ai voulu auprès de qui ? Il y avait une discussion en cours de reconduire éventuellement les sortants. Nous étions nombreux à vouloir repartir. Je crois que la moitié de la délégation souhaitait être conduite. Il y avait des discussions. Mais moi, je ne me suis pas... Je ne me suis acharnée après personne. Je n'ai rien commandé. Il y avait une position favorable. Vous connaissez, Rachida Dady. Quand vous voulez quelque chose, vous êtes assez obstiné. Vous êtes très volontaire. D'accord. Est-ce que je l'étais ? On a cru comprendre que vous vouliez une bonne place sur la liste. Madame Martichot, je parle de clarté. Soyez clair. L'obstination vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de qui ? Mais du parti. Vous vouliez une bonne place. Vis-à-vis de moi-même. Vous êtes dans ma tête, dans mon corps. Non mais vis-à-vis de moi-même. La clarté et la cohérence, c'est moi-même. Mais vous n'êtes pas dans moi-même. Et vis-à-vis du parti ? Parti, c'est qui ? Vis-à-vis de qui ? C'est des discussions que j'ai eues avec Laurent Wauquiez. Avec vos colistiers, avec les députés sortants. Avec qui ? Avec les députés sortants. Vous n'en avez jamais parlé ? Non mais est-ce que vous n'avez jamais parlé ? Non, on en a discuté avec Laurent Wauquiez, avec Arnaud Beuron, que j'aime beaucoup, qui est son directeur de cabinet. Et avec son entourage. C'est une discussion politique. Vous l'avez prévenu quand, d'ailleurs ? Vous l'avez prévenu quand, Laurent Wauquiez, que vous faisiez ce choix radical ? En début de semaine. Mais on en avait discuté. Moi, je lui ai dit, j'ai un choix à faire. Il m'a dit, écoute Rachida, simplement, moi, il faut que tu me le dises avant la commission d'investiture. Et c'est aujourd'hui. Par respect pour Laurent et puis pour aussi les autres personnes qui figureront sur la liste. Puis vis-à-vis aussi d'Eric Ciotti, que j'ai informé également, qui est président de la commission nationale d'investiture. Est-ce que le choix de François-Xavier Bellamy a joué les têtes de liste ? Non, mais je suis venue, d'ailleurs, sur votre antenne pour dire que ce trio était très complémentaire. Moi, j'aime beaucoup Agnès Évrenne, que j'ai soutenue par la Fédération de Paris, qui est aussi un autre signe de reconquête de Paris, parce qu'elle a gagné cette fédération contre l'avis de beaucoup, d'ailleurs. Et puis Arnaud Dangean, qui est un ami et qui est, effectivement, un parlementaire européen avec lequel j'ai travaillé sur les sujets de sécurité et de terrorisme au Parlement européen. J'ai envie d'être candidate au sujet de Paris. Je n'ai rien à perdre, c'est ce que vous avez dit récemment. La mairie de Paris, c'est un beau combat. Bien sûr, c'est un beau combat. Qui vous dirait le contraire ? Vous en avez très envie ? Moi aussi, j'en ai très envie. J'ai envie d'être candidate. J'ai envie d'être candidate à la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas satisfaits de leur vie. Je pense qu'il y a une alternative qui est possible. Je pense que la droite et le centre peuvent gagner Paris. Il n'y a pas de raison que je ne m'engage pas dans ce combat. Votre parti a discrètement commandé une enquête à l'IFOP récemment. Ça n'a pas été publié, l'IFOP. C'est une enquête qui a été encourageante pour vous ? Je ne l'ai pas vue. Non, je ne l'ai pas vue. Je suis très franche avec vous. Mais vous le savez très bien dans les partis, souvent il y a des enquêtes dont vous n'êtes même pas informé qu'elles aient eu lieu. Je vous dois l'honnêteté de dire que j'ai été au courant que cette enquête a été réalisée. Mais je vais vous dire parce que sur les enquêtes d'opinion, vous pourriez orienter les questions. Donc vous savez... Voilà, c'était un choix. C'était un test sur les différentes candidatures. Dernière question, vous avez quand même quelques solides ennemis à droite. Ils pourraient vous faire reculer ou pas dans votre tentation de prendre Paris ? Est-ce que c'est la première fois que j'ai des solides ennemis, Mme Martichoux ? Non. Vous savez, à chaque fois que je venais, moi je me souviens, c'était VSD pour ne pas le citer. Tous les ans, je suis en politique depuis quand même 2002, tous les ans, ils faisaient une une en décembre, je crois. La dernière croisade, le coup de grâce, elle est morte, elle est tombée. Voilà, je suis encore là. Voilà, il y a des combats à mener. Moi, j'aime la politique, j'aime l'engagement public, j'aime l'action publique, donc je continuerai mes combats. Et j'aime ma mairie du 7e arrondissement et mes administrés, auxquels je dois beaucoup. Et même Paris tout entier. On sent que vous êtes lancé, ou presque. Merci beaucoup, Rachida Dati, d'avoir été ce matin sur RTL. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous nous avons rendez-vous avec Cyprien Silly dans un tout petit instant.